Chaque année, avec des amis, nous partons découvrir un lieu de nature remarquable en Europe. Un mois à écouter, observer, filmer, photographier, pour retrouver un véritable endroit où le mot biodiversité a encore un sens. Cette année, nous partons loin, et une étape s'impose, dans un marais en Hongrie. Début mai, les roseaux sont encore ceux de l'année dernière. Les maisanges à moustache se mettent en couple. Les oies cendrées, elles, ont déjà des jeunes, qui ne savent pas encore bien voler. Le phragmite des gens s'égosille. La chevrette veille sur son fang, caché dans l'herbe. Ce drôle d'oiseau est une locustelle, et son chant fait vraiment penser aux cris d'un insecte. Les nids du Hiron-Pourprès sont encore bien visibles, mais très vite, les nouvelles pousses de roseaux vont les camoufler. Le lendemain, nous y sommes, en Bulgarie, au pied des Rodopes, au bord d'une petite rivière. Une vallée, une piste, longe la rivière, personne. Des animaux domestiques en petit nombre, moutons, vaches, chevaux, souvent livrés à eux-mêmes. Nous nous installons là, pour ne plus bouger pendant trois semaines. De nombreux endroits, non broutés, sont couverts de fleurs. Au sol, des pigeons bisets qui nichent tout près dans la falaise, des tortues, mais surtout, sur chaque plante, des insectes. La belle dame, des cuivrés, des marais, des azurés, des argus. Pour beaucoup, c'est la saison des accouplements. Mais il y a déjà beaucoup de chenilles, partout. Des chenilles extraordinaires, velues ou cuirassées. Des petites sauterelles sont en train de muer. Elles sortent leurs immenses antennes de leurs fourreaux devenus trop petits. Tous les matins, chacun part en exploration, puis se postent à l'affût pour filmer ou photographier. Une huppe vient chasser devant moi. Avec son bec, elles sondent le sable en surface et débusquent une larve. Tout près, je remarque une cavité dans un arbre. Affût et... Le mâle vient chanter doucement sur une branche. Encore un peu tôt pour le nid. 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 On s'installe dans un affût et on attend que les animaux se montrent. Et souvent, on a des surprises. La cigogne paraît immense, elle passe à 4 mètres de nous. Mais quand même, la plupart du temps, l'oiseau qu'on attend se montre. La pigrièche à tétrouse. La toute petite pigrièche écorcheur. Les tourneaux en plumage nuptial. Les guépiers. Et le splendide oiseau bleu le reliait. J'avais vu qu'il s'intéressait à un trou de pivert dans un saule tout près. A fut installé aux aurores. Et oui, il est là. Il est en train de vider ce que les précédents occupants y avaient mis. Pendant qu'il est à l'intérieur, une bande des tourneaux arrive. Ils cherchent avec frénésie des trous pour y nicher. Mais ils ont vite compris qu'il vaut mieux s'éloigner. Là, c'est un des buts de ce voyage qui parade devant moi. La rare pigrièche à poitrine rose. Elle niche en petites colonies, assez haut dans les arbres. Il y en a 4 ou 5 couples, juste au-dessus de nous. Et là, ce sont des hirondelles rousselines. La femelle prend des herbes pour garnir à l'intérieur du nid, pendant que le mâle emplisse en bec de boue et massonne patiemment, béquet par béquet, un incroyable nid. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques jours plus tard, le relier semble satisfait de sa cavité. Il va rester là, à proximité, pour le surveiller. Sous-titrage ST' 501 A midi, tout le monde se retrouve à l'ombre sous les arbres. J'avais repéré de toutes petites araignées qui ne font pas de toile, les saltiques dans les éboulis. Après beaucoup de recherches, elles sont minuscules, j'ai trouvé un beau mâle au sommet d'un rocher. Et juste de l'autre côté, une femelle. Le mal, la vue. Danse de séduction Reconnaissance Reconnaissance Consentement Accouplement Et fuite, si on tient à la vie. Le bord de la rivière est aussi habité. Parmi les galets, j'avais repéré des petits graveleaux. Ils pondent leurs œufs à même le sol. Ils ont la forme de petits galets minuscules et leur camouflage est parfait. En cherchant bien aux jumelles, j'avais repéré l'endroit du nid. Pour l'approcher sans déranger, une vieille technique. Je me glisse sous l'affût et Philippe m'accompagne, puis part nonchalamment. Quelques minutes après, les oiseaux sont là. On a d'autres minutes après, les oiseaux sont là. Exactement. Les oiseaux sont là. Il fait tellement chaud que la femelle se met juste au-dessus des œufs pour leur faire de l'ombre. Toutes les heures, le couple se relaie auprès des œufs. Pendant ce temps, la prospection continue. Un pied d'orquisse pourpre au pied d'un vieux poirier sauvage, une cavité au-dessus. Le nid d'un pied vert. Là, c'est un hypolaïs pâle qui chante. Toute cette diversité d'oiseaux est due à l'extrême richesse du petit monde de l'herbe. Richesse qui tient à la présence mesurée des animaux d'élevage, qui fertilisent le milieu avec leurs crottes et l'absence totale de traitement chimique. Les animaux d'élevage vont partout, mais en si petit nombre, qui sont un facteur de biodiversité. Les animaux d'élevage vont partout, mais en si petit nombre, qui sont des animaux d'élevage des animaux d'élevage. Un peu de repos aux heures chaudes de la journée avant de repartir à la fume. Un couple de pigrièches à Tétrus parade. Une pigrièche écorcheur, houspillée par une poitrine rose. On ne sait plus où donner de la tête. ... On ne sait plus. On ne sait plus que les animaux d'élevage des animaux d'élevage d'élevage. On ne sait plus savoir que la visite est légale et le connex. C'est parti. Trois semaines comme cela, dans un tel cadre, debout avec le jour, couchés au crépuscule, sont un vrai ressourcement et nous font mesurer l'étendue de l'effondrement silencieux des espèces animales qui se produisent chez nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501